Donc nous publions en septembre Mon tour du monde de Charlie Chaplin qui est un inédit en français d'une série de textes écrits par Charlie Chaplin en 1932 à la suite d'un voyage qu'il entreprend en 1931 vers l'Europe pour commencer. A cette époque Charlie Chaplin est dans une situation assez complexe aux Etats-Unis aussi bien du côté du fils qu'américain que du côté de ses histoires sentimentales, ça ne sera pas la première malheureusement. Il vient de terminer les lumières de la ville, il a besoin de prendre le large, il s'en va, il quitte son pays d'adoption pour quelques semaines à l'origine. Or ce voyage se transformera en 17 mois passés loin des Etats-Unis, 17 mois pendant lesquels il va aller en Europe, alors l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche, il va ensuite descendre en Italie, en Algérie, aller en Orient, il s'arrête à Sri Lanka, ensuite à Singapour, il va ensuite à Bali en Indonésie, il termine par Tokyo pour enfin rentrer. Et ce qui est admirable dans ces textes qu'il écrira donc à son retour aux Etats-Unis, c'est ce qu'il nous raconte de tout ce qu'il rencontre, de tous ceux qui l'observent dans cette Europe et ce monde d'ailleurs qui est en train de s'effondrer. Les situations économiques et politiques sont très sensibles au gré des pays qu'il visite. Et la particularité de ces textes, c'est que Charlie Chaplin est déjà une star internationale à l'époque, véritablement. Il est accueilli par des foules monumentales, où qu'il arrive même au Japon, et ce qui lui donne par ailleurs la possibilité de rencontrer les gens qui à l'époque sont les penseurs, sont les acteurs, sont les artistes de cette période, avec lesquels il a des discussions qu'il retranscrit donc dans ces textes. Et ou textes dans lesquels on sent toute son acuité politique, sociale, intellectuelle, il décrit tout ce qu'il observe avec une vitalité, une précision extraordinaire. Et ce qui est la conclusion en quelque sorte cinématographique en tout cas de ce voyage, c'est qu'à son retour en 1936, il tournera Les Temps Modernes, film éminemment politique, et en 1940 Le Dictateur. Et ces deux films sont complètement emprunts de ces 17 mois passés à l'étranger, lors desquels Chaplin a pu observer une période des plus agitées et s'en inspirer donc pour son art. Ce sont des textes qui n'ont pas été édités en anglais. Ce sera la deuxième édition mondiale de ce livre, puisque la première est une édition italienne, parue en 2006. Le livre n'existe pas encore en anglais. Nous sommes donc très heureux que la deuxième édition soit l'édition française sur laquelle nous travaillons activement pour septembre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada